bonjour madame christina ça va marie nous sommes là pour parler de ton livre paroles le divin sur le divin un livre que j'ai fêté encore et encore que j'ai pris en allant à la plage en me disant ce livre me fait chier c'est terrible il y a pas de l'image et puis j'ai fait les premières je fais non c'est pas pour moi j'ai vraiment pas là et je vais poser sur le sable j'ai fait une photo parce que je me dis quand même bon je mérite la photo puis je suis retourné à la plage j'ai feuilleté c'est pas pour moi c'est pas le moment pas maintenant et puis après j'ai ouvert je suis tombée dedans et je me dis merde je pense qu'il y a un moment pour tout et moi même un livre de ce genre là j'aurais peut-être pas forcément envie de me plonger dedans donc c'est à un moment donné ou peut-être par hasard on est dedans tu sais c'est comme les trucs sur arte tu vois sur le programme tu dis oh non ça va me faire chier puis il n'y a rien d'autre tu zappes puis tout d'un coup tu zappes sur arte puis tu écoutes et puis tu bloques donc je pense peut-être ça peut-être là en tout cas je suis très heureux que ça ait pu tenir tant d'attention alors ça l'a vraiment retenu parce que j'ai vu bon je le disais petit à petit parce qu'on s'en a fait c'est pas un livre qu'on lit comme ça d'une fête et ça faisait tellement écho en moi il interprète comme ça et je me suis dit bon faut aller au bout au bout de certaines choses plus profondément parce qu'il y a autre chose oui puis quand tu dis il interprète comme ça c'est qu'on ressentit pas que parce que ce sera aujourd'hui je l'écrirai encore différemment je dirais que je propose une interprétation à un moment donné et qui peut qui est ouverte au débat à la discussion en tout cas effectivement ça se lit pas comme un pollard si on connaît la fin il est mort le mec crucifié on connaît déjà la fin mais voilà c'est l'idée de proposer un rapprochement une corrélation avec la psychanalyse où je trouvais ça finalement original intéressant j'irais même jusqu'à dire amusant parce que je suis un peu comme ça tu me connais si c'est pas amusant ça m'emmerde vite donc si c'est amusant ben pourquoi pas se lancer au début je pensais que j'avais entendu une phrase qui m'avait fait écho je me suis dit bah tiens il ya peut-être certains logions donc les logions c'est les citations les paroles de jésus qui ont été répertoriés dans cet évangile de second thomas certains logions résonnent avec des concepts de psychanalyse que j'étais en train d'apprendre parce que quand je l'ai écrit j'étais en pleine formation je me suis dit on va voir s'il y en a quelques-uns et puis finalement ben je suis aperçu que les 114 pouvaient matcher avec une idée psychanalytique parfois on dépasse un petit peu certes dans un domaine plus philosophique mais j'ose espérer ne jamais tomber dans la spiritualité ou même dans la mythologie et encore moins dans la religion c'était véritablement ce que je voulais faire quoi la spiritualité n'ont pas que j'aime pas ça et la spiritualité est en général perçu comme subjective et toujours en s'étayant sur des mythes c'est le propre de l'homo sapiens donc je voulais rester dans quelque chose de véritablement une interrogation de soi à soi voilà c'est ce soit à soi qui m'a interpellé alors moi ce qui m'intéresse dans ce livre c'est ce que tu en penses maintenant c'est à dire avec l'évolution avec notre propre évolution à chacun qu'est ce que tu en penses maintenant on est croyant les l'un et l'autre c'est pas la base de ce livre c'est pourquoi ça pourrait aussi être interprété comme ça par le divin sur le divan mais ce livre à un moment donné de ta vie tu en a eu une pensée cette pensée a automatiquement évolué ah oui énormément et c'est ce qui m'intéresse ce livre est une base qu'est ce qu'on peut en faire je dirais qu'une fois qu'il est écrit chacun s'approprie chacun en fait ce qu'il veut c'est peut-être ça l'idée de proposer une interprétation pour peut-être aussi amener les personnes qui peuvent être intéressées à lire non pas mes interprétations mes propositions mais lire l'évangile selon thomas et puis voir finalement qu'est ce que ça fait résonner en chacune des personnes parce que personnellement comme je le mets dans ce livre on peut peut-être lui rappeler j'ai connu ce livre rencontré ce livre et notamment un des auteurs un des traducteurs émile gilabert en 1987 j'avais 20 ans depuis il est resté un livre de chevet des fois j'allais tous les jours dedans des fois je restais deux ans sans aller dedans mais il était toujours pas loin et au fur et à mesure de mon existence je me suis aperçu que ce livre est de multiples facettes qui résonnaient parfois avec mes périodes de recherche philosophique parfois avec mes périodes de recherche spirituelle parfois avec mes périodes de recherche théologique comprendre l'histoire des religions comment cette politique s'est mise en place sur quelle base comment et pourquoi et puis il me finait que je faisais ma formation de psychanalyste avec la psychanalyse c'est ça qui m'a paru intéressant aujourd'hui il faudrait peut-être aller dans le détail il m'est arrivé de le relire je pense qu'il n'y a pas pas grand chose que je renierais mais il y a effectivement des détails que j'affinerais des choses que je comprends peut-être différemment avec un nouvel angle à chaque fois un angle nouveau intervient ce que j'ai ressenti quand je l'ai lu c'est se grandir ensemble qui est si cher à mon coeur est présent dans la psychanalyse on n'est pas des sachets on n'arrête pas à y grandir c'est à dire on lit ton livre à un moment donné de notre vie on interprète nous ouvre une porte on lit à un autre moment nous ouvre une autre porte à un autre moment il nous ouvre encore une autre porte j'ai perçu ce livre comme ça pas ce livre comme une fin ce livre comme une ouverture oui écoute je te remercie parce que c'est comme ça que j'ai voulu l'écrire c'est à dire c'est pour ça que j'ai rebondi sur tu me parles d'une interprétation où je préfère préciser une proposition d'interprétation parce que déjà c'est ça peut être mouvement ça peut changer encore et une interprétation serait proposer des réponses alors que proposer des interprétations c'est éventuellement ouvrir la porte vers des idées mais susciter plus de questions que de réponses et une interrogation de soi à soi qu'est ce que ça représente pour nous donc quelque sorte mais mes commentaires dirait ben voilà si si en cherchant de ce côté là est ce que ça vous parle ça vous parle pas bon ben voilà qu'est ce qui vous parle à vous mais c'est pas pour dire ce ce logon là il veut dire ça ce qui serait complètement con et stérile à vu qu'il y en a pas mal des logons 114 voilà donc moi je vois pas ça en conférence parce que ce serait bâcler ce serait bâcler les questionnements ce serait bâcler l'ouverture ce serait faire une synthèse je vois ça en plusieurs fois je te l'ai dit je me vis comme ça on va voir on va se laisser porter ouais on va simplement voir qu'est-ce qu'on désire en faire l'un et l'autre et qu'est-ce que où est-ce que ça nous mène où est-ce que ça nous mène comme on fait d'habitude quoi mais c'est un vrai plaisir ben pour moi aussi ok alors on va faire le premier alors on va débattre c'est bien ah tu veux faire les 114 carrément ah ouais non mais moi je suis vous avez du temps j'espère du vin, un café etc en fait beaucoup se regroupent, se ressemblent mais le fait qu'ils se regroupent qu'ils se ressemblent, qu'ils nous questionnent d'une autre façon ouvre notre porte ou confirme la porte qu'on a ouverte et c'est pour ça que je pense que c'est important vous allez un petit peu, même si on va aller chez certains de façon superficielle peut-être y revenir aussi après parce qu'un autre va vous interpeller ce livre c'est ça en fait quand tu dis c'est une ouverture de soi à soi et ça c'est très important est-ce qu'il serait judicieux peut-être de refaire un bref historique de l'évangile selon Thomas pour ceux qui ne connaissent pas parce que certains peuvent croire que c'est un des évangiles de la Bible donc c'est peut-être intéressant de recontextualiser la découverte de ce texte alors in fine la plupart des historiens et des exégètes aujourd'hui pensent que c'est un des premiers textes un des premiers témoignages des paroles de Jésus qui date, qui a été écrit durant le courant du premier siècle sur les 114 logionnes sans doute les 114 ne sont pas originels des rajouts ont été faits par la suite les premières traces de l'évangile selon Thomas qu'on a avant même de le découvrir c'est par les hérésiologues c'est-à-dire les pères de l'église qui jugeaient ce qui était hérétique ce qui n'était pas hérétique ce qui était cachère ou pas cachère halal ou pas halal et donc tout ce qui était de l'ordre des premières pensées de Jésus était à foutre à la poubelle pour eux parce que ça contredisait l'église romaine naissante entre le 3e et le 4e siècle donc ils ont tué la plupart de ceux qui étaient porteurs de ces messages ils ont brûlé la plupart des exemplaires d'où le fait qu'on ait retrouvé aucun exemplaire ou de rares exemplaires ou de rares fragments notamment en 1900, 1904 et pour la partie la plus complète dans une grotte de Nagamadi en 1945 complètement par hasard d'ailleurs c'est deux jeunes qui cherchaient du bois ils ont trouvé une amphore ils l'ont amené à la maison leur mère a commencé à prendre des codex et à les cramer et tout et puis il y a quand même des jeunes qui me disent quand même ça a l'air vieux ce truc-là on va aller voir l'antiquaire à la ville et de là effectivement on s'est dit ça a l'air vraiment vieux et il y avait effectivement 13 codex avec 52 textes il y en a un d'ailleurs le premier codex qui a été offert à l'Institut Cario c'est pour ça qu'on l'appelle le codexium et puis il y avait l'évangile selon Thomas en entier donc pourquoi il était projeté par l'Église parce qu'en l'essence dans ses paroles on ne parle absolument pas de la vie de Jésus c'est juste des paroles comme ça 114 qui sont brutes de dépeaufrage et où il dit en gros que finalement le paradis il n'est pas après et ailleurs donc c'est pas le but politique de l'Église de 3ème et 4ème siècle de penser ça le but était plutôt comme on dit eschatologique c'est-à-dire une promesse messianique une promesse d'un monde meilleur après la mort et à la fin des temps et tout ça donc Jésus là dit en l'essence que le paradis il est au contraire ici et maintenant pour celui qui arrivera à déjouer les pièges de l'égout les pièges donc en psychanalyse du surmoi les pièges de l'inconscient pour aller chercher véritablement qu'elle est l'être qui sommes-nous donc effectivement ça ne pouvait pas être trop donc en 1904 il y a 1900 à 1904 il y a deux chercheurs britanniques Greffel et Luth qui font des fouilles dans la région d'Oxyrenque en Égypte et qui vont tomber sur des papyrus notamment deux petits bouts on ne sait pas trop ce que c'est à ce moment-là c'est qu'en 1945 où on a l'exemplaire entier de Nagamadi où on va s'apercevoir que les découvertes de Greffel et Wundt sont en fait des passages en grec de ce qu'on a découvert en 1945 qui lui est en copte mais les passages grecs sont une copie grecque qui date du deuxième, troisième siècle et la copie copte de Nagamadi est une copie qui date environ du troisième, quatrième siècle donc ce n'est pas l'original personne ne sait pour l'instant quel est l'original évidemment les hélénistes spécialistes de la Grèce en scientifique vont dire c'est quand même le grec qui est antérieur puisque le grec est antérieur au copte et j'essaie d'expliquer dans ce livre qu'il y a beaucoup de travaux qui ont démontré que la langue copte s'étale sur 3000 ans et que s'il y a un exemplaire originel il est sûrement en syriac ou en araméen et il est sûrement d'abord traduit en copte avant d'être traduit en grec pour les littéraires pour les intellectuels de l'époque donc voilà c'est toute une discussion après pour ceux que ça intéresse ils pourront plonger davantage tout le temps et quand ça a été découvert donc en 1945 il faut attendre 1959 pour avoir avec Puèche et Dorès les premières élaborations de traductions d'idées pour essayer de recontextualiser savoir s'il est antérieur ou postérieur aux évangiles dits canoniques c'est à dire les quatre évangiles qui ont été retenus pour le Nouveau Testament Matthieu, Marc, Luc et Jean et sachant que il y a beaucoup d'évangiles il y en a selon les exégètes entre 50 et 70 mais dont certains n'étaient pas reconnus comme étant fiables pour l'Église on appelle ça les apocryphes mais qui ont été finalement reconnus à un moment donné parmi eux l'évangile selon Philippe l'évangile selon Pierre l'évangile selon Judas l'évangile selon Marie j'en passe et des meilleurs donc voilà pour la petite parenthèse pour recontextualiser ce texte mais effectivement aujourd'hui les historiens s'accordent pour dire que c'est un des plus anciens parce qu'effectivement les lobions les paroles sont beaucoup plus courtes correspondent mieux à la pensée gnostique du tout début du christianisme et on sait que les paroles les textes en général au fur et à mesure du temps et des traductions ont tendance plutôt à se rallonger plutôt qu'à se raccourcir donc il y a plein de raisons que j'élabore et que je développe dans ce livre pour essayer tenter à démontrer comme beaucoup d'autres spécialistes comme April de Conic qui est une des plus grandes spécialistes mondiales de l'évangile selon Thomas qu'effectivement cet évangile est bien antérieur il y a eu beaucoup de traductions celle d'Émile Gillabert que j'ai connue un petit peu par hasard parce que ma frangine lui faisait des piqûres il habitait dans la Drôme et un jour elle me dit putain il travaille sur un truc de Jésus qui n'était pas connu qu'on a découvert il n'y a pas longtemps et qui tend à démontrer que les paroles de Jésus sont plus près du bouddhisme ou de la pensée orientale ou du taoïsme que de la religion du christianisme telle qu'on le connaît ça devrait t'intéresser c'est vrai que je m'intéressais beaucoup à ce truc là donc un jour je l'ai rencontré et puis on est parti dans les discussions ça a été quelque chose de formidable et lui était très neutre dans ses traductions il était véritablement dans ce truc là de vouloir trouver la neutralité de vouloir découvrir quel était le fond du message de Jésus alors que pour ne pas les citer certains ont fait des traductions pour ramener un petit peu dans son camp voilà s'il y a un prêtre orthodoxe qui veut traduire l'évangile selon Thomas il va essayer d'être le plus impartial possible mais enfin s'il pouvait ramener un petit peu vers son église en disant voilà ça ne contredit pas trop de là où je viens ce qui est tout à fait normal tout à fait humain donc pour rester dans une certaine neutralité effectivement il faut se détacher un peu de tout et je crois que c'est le message de Jésus aussi et le message de la psychanalyse qui nous dit c'est bien de croire c'est rassurant mais essayer justement de ne pas croire à quelque chose de ne pas avoir de certitude de remettre en question vos convictions et là peut-être vous aurez des informations vous pourrez observer des choses qui viendront vous parler parce que tant qu'on a une certitude et une conviction tout est sans issue on essaye toujours d'aller chercher ce qui va conforter nos croyances mais tout ça n'est que rassurance sur l'angoisse de mort mais c'est pas de la science la science en tout cas le questionnement c'est de remettre en cause de toujours douter c'est toujours une voie ouverte les certitudes rassurent les doutes font grandir exactement et j'ai bien aimé quand tu as dit ici et maintenant c'est un peu les ruines d'hélo on est aussi dans la culture existentielle oui il y a beaucoup de développement personnel qui nous font chier à longueur de journée avec ici et maintenant non on est franchi c'est pas qu'ils nous font chier ça a été utilisé c'est que c'est réducteur voilà ici et maintenant avec la bienveillance sans gluten et tout ça voilà c'est que c'est enferment réducteur et ça n'est pas grandir c'est juste la différence on n'est pas contre on est ouvert à tout mais on s'enferme dans rien d'où l'idée du premier Logan on en revient à nos moutons où Jésus dit que celui qui cherche ne cesse de chercher parce que dès lors où on a une conviction ou une certitude finalement on s'arrête de chercher on est bien on a une certitude une conviction tout va bien alors le premier c'est celui qui trouvera l'interprétation de ses paroles ne coûtera pas à la mort ne coûtera pas de la mort oui de la mort excuse-moi non je t'en prie parce que justement qu'est-ce que c'est que la mort ou goûter de la mort la mort de quoi la mort de l'ego la mort physique la mort de l'âme il lance quand même une grande interrogation et c'est ça qui suscite effectivement à 20 ans avec mon angoisse de mort très prégnante on se dit ah putain celui qui trouvera l'interprétation de ses paroles ne coûtera pas de la mort oui je veux pas m'oublier mes angoisses d'enfant me poussent à vouloir comprendre ses paroles alors tu as dit celui qui arrive à vivre au fond de soi ne mourra pas il comprendra que le soi est relié à l'immensité un tout universel il y a beaucoup de physique quantique d'accord dans ton lien avec la physique quantique dans ton livre la mort est anxiété quand elle est reliée au jeu à l'ego notre corps disparaître un jour mais l'unification avec l'univers ce lieu qui est tout en mémoire depuis la source et qui s'affranchit de l'espace et du temps fera toujours lien d'une façon ou d'une autre avec notre passage dans ce lien ce lien revient l'humanité à l'univers au-delà du mot mort qui signifie la preuve de notre corps sur terre tu devrais parler un peu plus fort parce que est-ce qu'ils sont fous tu crois ? non mais je pense que l'ordinateur est bien et que peut-être vous s'approchez c'est peut-être mieux d'avoir une grande gueule comme moi t'inquiète pas alors que dis-tu de tout ça ? on est effectivement sur cette angoisse de mort et de se poser la question qu'est-ce que la mort ? toujours se dire un petit peu comme Einstein si vous n'êtes pas capable d'expliquer votre concept à un enfant de 6 ans c'est que vous ne le comprenez pas vous-même donc posons-nous la question qu'est-ce qu'on répond à un enfant qui a peur de la mort ? c'est quoi la mort ? peut-être on l'amène à se questionner la mort c'est peut-être j'en sais rien personne n'est revenu pour me le dire chacun croit ce qu'il veut il y a plein de gens qui croient en des choses mais tiens le réseau passe on dirait mais finalement la mort ça doit être sans doute ce qui se passait avant que tu naises tu me dis que tu as peur de la mort mais est-ce que tu as tu gardes une anxiété de ce qui se passait avant que tu naisses et finalement avant que tu naisses étais-tu à un endroit où tu avais peur de naître c'est l'amener à se questionner et d'ailleurs à un moment donné Jésus interroge ses disciples qui lui demandent dis-nous quelle sera notre fin il leur dit vous vous interrogez sur la fin alors que vous n'avez même pas finalement décidé le commencement alors essayez de vous placer dans le commencement et là vous connaîtrez peut-être votre fin c'est-à-dire vivre avant la mort déjà avant la mort on ne vit pas mais qu'est-ce qui ne vit pas le vivant existe sous quelle forme nous vivons en tout cas sous une forme qui dépasse le caractère de l'entité c'est-à-dire ce que tu disais le jeu jouer le jeu du jeu comme dirait Lacan c'est effectivement prendre conscience que nous sommes une personne mais c'est une perception c'est une perception humaine c'est même cette caractéristique humaine humaine d'avoir la perception de soi en tout cas d'un soi c'est ce qui d'ailleurs est péchant selon des récentes études qui a démontré que depuis la renaissance ce jeu a tellement été finalement glorifié c'est tellement séparé de la nature comme étant l'humain n'est pas un animal c'est un être supérieur grâce à Dieu et tout ça et toute la foutaise quand on est sorti du Moyen-Âge et qu'on est entré dans la renaissance l'église étant très près du pouvoir pour recentraliser le pouvoir d'un roi donc le pouvoir et l'argent bien évidemment et bien on s'est détaché de cette nature et c'est ce qui nous a amené petit à petit notamment jusque dans les années 50 et aujourd'hui à se détacher d'une nature et comme disait Hubert Reeves à vénérer des dieux alors que et à détruire une nature alors que finalement ce Dieu c'est cette nature qui nous donne vie et qu'on est interconnecté on le sait on le voit dans les interactions entre les insectes les fleurs les plantes les arbres qui grâce au mycélium conversent les uns avec les autres s'entraident et nous on se sent à part et donc se sentant à part on scie la branche sur laquelle on est assis on met des pesticides on a le réchauffement climatique mais on continue à aller droit dans le mur gaiement en disant ben oui mais bon moi je fais un smartphone et puis je veux prendre l'avion parce que je veux voyager et puis et on se rend pas compte que nous sommes cette nature parce que nous sommes enfermés dans cette et on n'est plus dans l'individuation de you on est dans l'individualité c'est-à-dire je suis moi et mais finalement ça nous amène comme disait Irvingne à l'homme à cette anxiété de la solitude de l'isolement je suis moi donc je veux faire je veux avoir parce que je ne sais pas ce que je suis et je suis avalée par une société qui me qui me détermine en fait on se détermine beaucoup se détermine dans la société face à la société mais pas en tant qu'individu tout à fait et Jésus nous interroge finalement sur qui y a-t-il au-delà de cette perception que nous sommes une entité cela reste une perception est-ce que le cachalot est-ce que l'arbre se perçoit comme une entité ou est-ce qu'il se sent appartenir à tout les expériences que certains font en trans ou sous LSD ou donnent cette la plupart des hallucinogènes donnent cette cette impression de réduire la prégnance du moi de l'ego et donc on se sent artificiellement connecté à tout mais tout simplement parce que ça diminue la perception du moi et de l'ego la psychanalyse nous offre ça alors je ne dirais même pas la psychanalyse la psychanalyse nous offre des liens oui la psychanalyse au début même renforce le moi surtout si on est freudien elle nous offre des liens mais après la psychanalyse c'est-à-dire qu'on nous offre ça d'ailleurs je ferais peut-être une conférence avec toi la psychanalyse après et la résilience pourquoi pas c'est ce après qui nous offre ça oui en tout cas qui ouvre la voie à peut-être s'interroger quand on l'offre on le prend ou on ne le prend pas parce que s'interroger c'est très anxiogène donc la psychanalyse selon si on est chez Lacan où on va plus aller vers l'être de désir ou plutôt côté Freud où on va être sûr renforcer l'affirmation du moi mais il faut bien renformer l'affirmation du moi si on veut que l'être de désir puisse s'exprimer sans crainte et en toute légitimité donc les deux sont liés et ne sont pas en clivage à mon sens mais au-delà de ça une fois qu'on est parvenu à quelque chose sortir de l'entité c'est quelque chose de risqué de dangereux qui peut nous amener des idées qui peut nous perdre aussi parce que sortir de ce sentiment d'entité peut nous perdre donc c'est quelque chose qui peut être très anxiogène donc voilà pourquoi pas y réfléchir se sentir effectivement quand tu parles de physique quantique et se rendre compte que finalement nous ne sommes faits que d'atomes et que dans ces atomes c'est un noyau avec des électrons qui tournent autour et un grand vide entre les électrons et les noyaux que dans ce noyau ce sont des quarks enfin des protons et des neutrons composés eux-mêmes de quarks qui sont reliés par des gluons mais entre les quarks et cette interaction forte des gluons qui font que les quarks restent ensemble pour maintenir la cohésion et la cohérence du neutron ou du proton il y a du vide aussi et même si on regarde le quark en physique quantique on peut l'interpréter l'observer de manière corpusculaire un corps quelque chose une matière mais aussi de manière ondulatoire et donc ondulatoire ça veut dire c'est quoi ? c'est rien c'est du vide c'est juste une énergie donc la corrélation entre l'énergie et la matière est parfois ténue alors on est fait de quoi ? Alisha disait nous sommes plus qu'énergie nous sommes plus énergie c'est ça alors par contre ça fait un lien tu as parlé de la psychanalyse tu as parlé de différents courants au bout d'un moment quand on est psychanalyste devons-nous suivre un courant ou devons-nous justement nous approprier la psychanalyse avec notre comment dire c'est pas vraiment nous approprier c'est suivre suivre un chemin qui est le nôtre j'ai envie de dire un peu que chacun suit une direction différente se retrouve dans un courant après au départ on suit un courant après on se retrouve dans un courant que l'on fait avancer avec qui nous sommes moi je vois ça plutôt que de ce côté enfermant dans un courant comme tu as fait un pain de dire je suis bien d'accord je suis bien d'accord avec toi et justement puisqu'on parle de Jésus il ne s'agit pas de rester bloqué dans notre formation et finalement devenir dogmatique en suivant l'évangile selon Freud l'évangile selon Lacan ou l'évangile selon Jung grandir c'est cette incapacité de s'émanciper de ses parents c'est tuer le père est-ce que c'est vraiment tué le père maintenant je me pose beaucoup de questions par rapport à ça c'est ce que disait je ne sais plus si c'est Lacan ou faux c'est accepter que le père soit un père et reste un père un individu à part entière oui en tout cas c'est le dépasser c'est devenir soi-même finalement le patron de sa propre ordre primitive en quelque sorte c'est bien joué le patron le patron de soi-même ben oui c'est ça se légitimer est-ce qu'on se légitime un jour complètement parce qu'on est quand même passé une société d'énormes etc est-ce qu'on peut vraiment se légitimer je pense qu'on fait au mieux avec qui l'on est oui il y a des moments où on se sent légitime des moments où on se sent plus faible plus fatigué mais quand on se sent plus faible on s'interroge mais se légitimer entièrement moi je crois relativement c'est-à-dire j'appellerais ça se sentir libre entièrement libre complètement c'est quoi la liberté la liberté c'est pouvoir peut-être tu ne te racontes qu'on n'en est qu'au premier la liberté c'est peut-être pouvoir se promener dans la rue avec une plume dans le cul et se foutre complètement du regard des autres c'est pas ça la liberté parce qu'on ne se fout jamais complètement du regard des autres il y a des moments on s'en fout d'autres on s'en fout pas la liberté pour moi c'est pas ça la liberté c'est d'accepter sa propre fragilité accepter d'être qui l'on est accepter de ne pas être parfait accepter de se tromper accepter de s'engueuler accepter de... c'est tout ça la liberté c'est tout ça la liberté elle est ça elle est acceptée et accepter aussi parfois de ne pas accepter c'est ça la plus grande liberté c'est ça la plus grande liberté pour revenir à ce que tu disais trouver et c'est... les gens le savent ils le connaissent et on a souvent parlé de ça ensemble et si on a fondé cette association c'est aussi pour ça pour parler des psychanalyses qui s'adaptent aux patients et non pas parler d'un dogme qui serait une lecture unique et d'ailleurs si on regarde bien la psychanalyse la psychanalyse n'est faite que de scission de tuer le père en fait c'est un ami psychanalyste Jean-Marc Messadi qui est dans notre association qui m'avait dit un jour mais oui c'est vrai que chacun a tué le père Jung a tué le père en faisant scission avec Freud et puis Lacan en faisant scission machin et puis Adler et puis il y a Abraham qui cligne dans ses joues de verbale contre Anna Freud chacun fait scission pour s'approprier sa manière de voir les choses alors si aujourd'hui on se dit il faut qu'on suive tel courant ou tel courant c'est qu'on n'a rien compris justement la psychanalyse c'est s'approprier finalement ce qui nous parle à nous ce qui va nous permettre d'exercer et de nous rendre disponibles émotionnellement et mentalement aussi à nos patients en fonction du patient parce que chaque patient sera différent et en fonction de la temporalité du patient puisque d'une séance à l'autre le patient va finalement demander inconsciemment à être accompagné d'une manière ou d'une autre donc pour en venir à cette idée de père Jésus disait justement qu'il ne réfute pas son père et sa mère ne pourra pas être mon disciple c'est-à-dire ne pourra pas comprendre le message que j'ai à lui transmettre être son disciple c'est pas machin ça a été transformé comme ça après mais cette idée de maître et disciple c'est juste finalement de celui qui transmet et de celui qui a envie d'apprendre des choses et qui un jour pourra s'en émanciper et donc s'émanciper de Jésus par la même et ce terme de qui ne réfute pas son père et sa mère est devenu dans les évangiles canoniques qui ne renie pas son père et sa mère or renier son père et sa mère c'est-à-dire j'abandonne tout il dit même dans un des évangiles qui ne mènera pas moi plus que son père et sa mère donc on est sur une autre forme qui touche l'affection qui touche le je préfère Jésus j'abandonne tout et mon père et ma mère j'en ai plus rien à faire c'est pas ça qu'il disait en l'essence la traduction c'est véritablement qu'il ne réfute pas son père et sa mère qu'est-ce que ça veut dire réfuter ? ça veut dire refuser le jugement de et donc réfuter son père et sa mère c'est pouvoir s'approprier dans son surmoi ce qui nous appartient et rejeter ce qui ne nous appartient pas je vais donner un exemple simple en ce qui concerne le cannibalisme et l'inceste qui m'a été transmis par mes parents je me l'approprie sinon il faut que j'aille vivre en haut d'une montagne parce que je vais être un psychopathe ou un sociopathe donc je ne vais pas être en capacité de vivre en société dans une collaboration et une coopération qui fait finalement la richesse de l'homo sapiens en revanche si mes parents sont homophobes et que moi je suis homosexuel si je ne réfute pas le jugement de mes parents et que je ne m'approprie pas mon homosexualité je vais être malheureux toute ma vie je vais peut-être me marier avec une femme avoir des enfants pour faire plaisir à mes parents mais du coup je vais gâcher ma vie ma vraie vie qui est peut-être être amoureux d'un homme et vivre heureux avec un homme ou au pire comme on le voit malheureusement avec beaucoup de jeunes qui vont mettre fin à leur jour parce qu'ils ne correspondent pas à l'image au désir des parents parce qu'ils n'ont pas pu réfuter leur père et leur mère je pense que c'est ça qui est important dans cette parole de Jésus réfuter c'est s'approprier ce que l'on est oui réfuter oui oui donc moi je vois ça en fait comme quoi les enfants on en parlera sûrement dans la vie de conférence qui passera sûrement peut-être avant ça les enfants doivent devenir hommes et femmes à côté de leurs parents considérer leurs parents comme des hommes et des femmes c'est ça grandir en fait ne plus rester un enfant puis être dépendant d'eux grandir Françoise Dolto disait si vos enfants vous tournent le dos soyez heureux c'est qu'ils sont en train de vous prouver que vous avez été de bons parents voilà alors il ne s'agit pas de ne plus aimer ses parents il ne s'agit pas de ne pas les respecter bien sûr il s'agit de se sentir libre dans sa vie de faire ce que l'on veut sans avoir besoin du regard des parents ou voilà j'ai envie de partir en Amérique si vous parlez alors tu nous abandonnes si vous avez bien fait votre boulot l'enfant va dire non je ne t'abandonne pas mais j'ai envie de partir en Amérique tu m'emmerdes si l'enfant s'empêche de partir si l'enfant s'empêche de partir à ce moment là le boulot n'a pas été fait correctement revenons à nos moutons si vous voulez bien chère Anne-Marie on en est qu'aux deux oui mais on ne va peut-être pas les faire tous on ne va pas les faire tous ce soir oui on va voyager un petit peu c'est pas grave l'importance c'est l'idée qu'est-ce qui ressort alors Jésus a dit que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve et quand il aura trouvé il sera bouleversé étant bouleversé il sera merveillé il rêvera sur le tout qu'est-ce que ça t'évoque toi ? il faut que je t'évoque j'ai fait travailler alors chercher c'est douter remettre en question son savoir pour être surpris découvrir aller toujours plus haut dans la connaissance pour atteindre la lumière être merveilleux la mort est un point fixe la lumière est insaisissable en psychanalyse le but n'est pas de savoir mais d'apprendre pour comprendre pour accepter cette finitude mais la dépasser par la connaissance de soi la connaissance de soi et la connaissance de ce qui dépasse le soi de ce qui nous rend interconnectés au monde Émile Gilliabert employait souvent cette expression de ne pas se sentir du monde mais de se sentir au monde se sentir au monde c'est véritablement embrasser ce monde qui nous entoure comme étant pas en dualité Jésus revient souvent sur l'idée de faire le 2-1 parce qu'on se sent se sentir soi c'est parfois justement on revient sur Irvine et à l'homme cette angoisse existentielle de la solitude si je me sens moi je me sens séparé et clivé du monde faire le 1 faire du 2 le 1 comme disait Jésus c'est pouvoir se sentir au monde c'est à dire dans le tout ce qu'il nomme le tout c'est à dire faisant partie du tout mais pas comme étant indépendant la psychanalyse nous amène à cette indépendance cette autonomie affective et émotionnelle pour pouvoir ensuite sans risque nous abandonner à être au monde parce que être au monde sans être passé par fortifier le soi c'est dangereux c'est se perdre je crois que la psychanalyse alors la psychanalyse elle nous montre le chemin de tout ça mais c'est pas tout c'est ce qui se passe après c'est intéressant ce que tu dis la psychanalyse nous montre le chemin du ça parce que c'est ce qui se passe après c'est intéressant c'est pas parce qu'on a fait une psychanalyse qu'on est plus négrosé trop distant c'est pas pour ça qu'on ne les assure pas mais on sait où elle se trouve on les tient à distance et on est plus en capacité résiliente ils ne les tiennent pas forcément à distance parce que la résilience c'est ce que me disait une amie il n'y a pas longtemps c'est pas ne pas tomber dans le puits c'est en sortir de plus en plus rapide l'eau ça ne veut pas dire ne pas ressentir son vide existentiel ça veut dire justement accepter le ressentir quitte à en crever quitte à ne pas être bien accepter parce qu'on sait que c'est par cette acceptation la névrose en fait si on la rassure elle est là elle est puissante on ne peut pas l'empêcher de venir on ne peut pas lutter contre elle est là elle fait partie comprendre le processus de mise en oeuvre de la névrose qui est je le rappelle un mécanisme de défense donc si c'est un mécanisme de défense et qu'elle a permis notre survie physique et psychique c'est à dire que nous ne sommes pas en psychose donc nous avons toujours la notion de la réalité du monde et des autres à ce moment là c'est un mécanisme vertueux simplement à un moment donné s'il devient inconfortable la psychanalyse va permettre de comprendre comment ce mécanisme de défense a mis en oeuvre son processus pour permettre d'en faire quelque chose de le garder de manière vertueuse ou d'en changer ou peut-être d'opter pour un autre mécanisme si celui-là devient obsolète ou inconfortable quand je le dis la garder à distance c'est plutôt le travail du psychanalyste qui lui doit pousser son analyse sa psychanalyse par une analyse didactique de manière à pouvoir travailler sur son désir de devenir psychanalyste et maintenir cette névrose à distance en tout cas la maintenir à distance je veux dire dans ce sens de savoir où elle se trouve qu'elle soit à distance ou pas c'est surtout savoir où elle se trouve pour qu'elle ne vienne pas polluer dans nos propres projections le travail auprès de nos patients et de nos analysants comme disait Moussa Navati alors lui il avait donné un nom très intelligent que je ne donne pas moi mais on s'est retrouvé dans le même même si on ne donnait pas le même nom la relation était la même lui je ne sais plus le nom qu'il avait donné mais moi je disais en fait quand ça vient quand ça monte je mets la musique à fond sous la touche je lui ai chialé je lui ai hurlé il m'a dit ah tu as trouvé mon truc c'est le je ne sais pas quoi donc c'est un peu ça c'est savoir savoir que c'est là ça peut venir ça peut nous envahir qu'on reste humain et le psychanalyste ou l'homme ou la femme qui te dira ben non c'est pas vrai c'est celui qui a mis des barrières névrotiques partout et qui se rassure avec ses barrières en pensant que justement il n'y en a pas et il n'y a rien de plus dangereux elle est très douée la névrose oui et il n'y a rien de plus dangereux pour une séance de psychanalyste qu'un psy qui n'a pas cette connaissance là malheureusement je pense qu'il y en a pas mal il y a des cons partout et surtout chez nous peut-être même nous en fait c'est des cons qui se la pètent ah bon on est tous le con de tout le monde on est tous le con de quelqu'un mais ce qu'il y a c'est que nous on ne se considère pas comme des sachants et je pense nous on sait qu'on est cons on sait qu'on est cons et on l'accepte on est capable de s'interroger sur cette connerie d'ailleurs en permanence ce qui nous permet d'avancer et d'autoriser nos patients à devenir et d'accepter de grandir à côté de l'autre oui et se remettre en question quand on fait des conneries et quand on dit des conneries voilà ce qui me prend un temps fou parce qu'avec le nombre de conneries que je peux dire dans la journée c'est vrai donc c'est tout ça alors nous passons donc alors celui-là ok le 2 le 3 Jésus a dit si ceux qui vous guident vous disent voici le royaume est dans le ciel alors les oiseaux du ciel vous devanceront s'ils vous disent qu'il est dans la mer alors les poissons vous devanceront mais le royaume il est dedans il est le dehors de vous quand vous vous serez connus alors vous serez connus quand vous saurez que c'est vous les fils du père vivant mais s'il vous arrive de ne pas vous connaître alors vous êtes dans la pauvreté et c'est moi la pauvreté on vient de dire on vient d'en parler aussi la pauvreté c'est véritablement cette entité qui se retrouve seule au monde c'est-à-dire coupée du monde cette entité qui n'est pas au monde nous sommes la pauvreté c'est quoi être au monde ? c'est justement être en ne pas se sentir extérieur pouvoir se connaître et finalement englober sa véritable nature de vivant je suis vivant au même titre que l'arbre que le chat ou que le hamster et donc quand il dit ça c'est là où c'est intéressant et bien évidemment cette phrase a été proscrite par les hérésiologues puisqu'il refuse cette idée qu'il y a un paradis après et ailleurs si le paradis est dans le ciel les oiseaux du ciel vous devanceront s'il est dans la mer les poissons vous devanceront non le paradis il est le dehors et le dedans de vous il est ici et maintenant il est dans le fait de sentir qu'on est vivant qu'on participe à ce miracle d'avoir la conscience d'être au monde qu'est-ce qu'on fait de cette conscience ? qu'est-ce que tu en fais ? comme tout le monde au début j'en fais un jeu j'en fais un ego et donc cet ego veut trouver sa place trouver ses marques et il doit s'affirmer mais à un moment donné il faut qu'il sorte de ça parce que sinon évidemment il y a quelque chose de pas naturel et seule la névrose va pouvoir permettre de rester en vie et de ne pas sombrer en psychose donc à un moment donné il faut en sortir parce que cet ego nous amène à être différent on dit toujours il y a celui qui pense et celui qui respire si on est trop dans le mental dans celui qui pense finalement on n'est pas au monde parce que celui qui est au monde c'est celui qui respire quand on respire j'en parlais dans la petite intervention que j'avais faite si tu te souviens il n'y a pas très longtemps à l'automne dans mon cabinet quand on inspire c'est comme si le monde entier venait en nous et quand on expire c'est comme si on se donnait entièrement au monde entier et on réfléchit jamais à cette respiration mais essayer de balader dans les bois à un moment donné et de focaliser sur cette respiration et de visualiser cette impression de je me donne au monde le monde m'envahit je me donne au monde le monde m'envahit et la vie entière va être faite de ça la première chose qu'on va faire en venant au monde d'ailleurs en naissant on dit qu'on vient au monde c'est pas par hasard c'est la première respiration respiration le monde vient en moi et la dernière chose qu'on va faire en ce monde le dernier souffle comme on dit en mourant je me rends au monde je m'abandonne au monde c'est ça qui je trouve très intéressant par rapport à l'ego il y a un un logion je ne sais plus les numéros parce que je ne suis pas autiste à ce moment là mais oui mais bon des fois dans le désordre c'est bien aussi comme le tiercé même si on n'y gagne rien mais on n'est pas là pour gagner quelque chose un logion où il dit que celui qui s'est enrichi qu'il se fasse roi donc celui qui s'est enrichi c'est à dire qui a pu affirmer son moi son ego trier suffisamment alors son ego pas dans un ego surdimensionné affirmer son ego au contraire dans sa légitimité son droit à se positionner son droit à s'autoriser il s'est fait riche de connaissances d'une psychanalyse peut-être d'un travail sur lui-même en tout cas il s'est fait riche justement de comprendre qu'il est au monde et que cet ego c'est l'égal de celui qui respire et qu'il est là pour se représenter qu'il se fasse roi roi étymologiquement ça vient de rayon rayonné qu'il se fasse roi c'est à dire finalement qu'il inonde de lumière de sa propre lumière les autres c'est à dire pas qu'il se la pète s'il peut se la péter comme Florent Panique qu'il le fasse tant mieux c'est qu'il peut mais rayonner c'est surtout donner de la chaleur aux autres que les autres qui ont froid ou qui sont dans l'osturité puissent trouver un chemin se ferait un chemin comme un phare qu'on peut l'être pour certains pas pour d'autres mais finalement qu'on rayonne de sa propre lumière pour celui qui en rendit pour celui qui veut et donc le Logan dit que celui qui s'est fait riche qu'il se fasse roi et il poursuit en disant que celui qui a le pouvoir qu'il renonce parce que se faire roi rayonner comme Louis XIV le roi soleil c'est justement obtenir un pouvoir on peut être manipulateur pervers narcissique et se dire ah là là mais je vois l'impact que j'ai sur les gens et je vais en profiter pour gagner plus de thunes pour être un gourou pour vendre ce que j'ai à vendre et finalement mettre les gens dans ma poche c'est un pouvoir énorme donc qui dit pouvoir énorme c'est une responsabilité énorme et Jésus nous invite à dire que celui qui découvre par le fait ce pouvoir qu'il renonce et c'est en renonçant à ce pouvoir finalement qu'on revient dans celui qui respire je suis en vie tout simplement je profite je donne ce que j'ai à donner ce qui me fait penser à ce proverbe indien qui est mon proverbe préféré tout ce qui n'est pas donné est perdu c'est l'industrie Janis Joplin le dit dans la chanson on va chanter Me and Bobby McGee qui est la chanson qu'elle a enregistrée quatre jours avant sa mort en septembre donc premier octobre 1970 quand elle chante Freedom's just another word for nothing left to lose nothing and that's nothing and a hidden and free la liberté c'est quand on a plus rien à perdre plus rien et c'est bien parce que c'est gratuit que ça a de la valeur c'est un petit peu ça résonne avec ce proverbe indien et indien vaut mieux que deux tu l'auras enfin c'est autre chose et c'est ce lien avec la nature où tu t'offres à la nature et en fait elle te remplit t'as l'impression de te faire un tout et que tout est apaisé tout est aligné oui la nature qui se donne à toi comme quand un oiseau qui te chie dessus tout ça non mais ça c'est autre chose ça peut arriver alors moi j'avais quand même on en est qu'au trois vous allez être passionnés par nos amis de visioconférences si ceux qui vous guident vous disent voici le royaume est dans le ciel alors vous oisez du ciel ou devant son ciel ils vous disent qu'il est dans la mer alors les poissons vous devanceront mais le royaume est dedans et il est le dehors de vous vous serez connu alors vous serez connu vous serez que c'est vous les fils du Père vivant mais s'il vous arrive de ne pas vous connaître alors vous êtes dans la pauvreté et c'est vous la pauvreté alors on peut revenir alors on peut revenir peut-être sur cette notion du Père vivant peut-être tu veux parce que c'est très important dans l'évangile selon Thomas à aucun moment Jésus parle du royaume des cieux ou du royaume de Dieu il ne parle jamais de Dieu sauf à un moment donné où on reviendra peut-être dessus où on entend bien dans ce slogan qu'il parle de Dieu pour se désolidariser de cette notion de Dieu c'est-à-dire du Dieu démiurge il parle du royaume du Père alors justement c'est quoi le royaume du Père là en l'occurrence il parle du Père le vivant qui est le Père le vivant et c'est là justement où ça a fait titre dans ma tête c'était en 2015 je crois 2014 ou 2015 où j'assiste à une conférence anime d'un psychanalyste qui s'appelait Eric Ruffia qui est décédé maintenant et qui a été le fondateur de l'Institut Freudien de psychanalyse conférence très intéressante où il amène cette notion de Freud que l'enfant est le père de l'homme alors il y a un petit peu son propos en expliquant que j'en ai parlé dans la conférence sur l'enfant croit consciemment qu'être adulte c'est devenir c'est détenir un secret l'enfant est le père de l'homme en tant que son créateur l'homme c'est l'adulte et l'adulte n'existe pas en soi l'adulte est une image un masque on se réveille pas un matin en se disant hop je suis adulte donc c'est une construction finalement comme le jeu comme l'ego c'est une construction de l'enfant c'est un jeu j-e-u exactement c'est aussi le jeu donc ben l'enfant étant le père de l'homme le père de l'adulte quand Jésus je me suis dit mais alors quand Jésus parle du royaume du père peut-être qu'il parle du royaume de cet enfant qu'on appelle aujourd'hui l'enfant intérieur j'aime pas trop cette expression ça ramène à l'enfant du passé je préfère dire celui qui respire ou éventuellement l'enfant qui a grandi en nous et qui est toujours le seul qui est vivant le seul qui existe celui qui respire c'est cet enfant-là qui est le père et retourner au royaume du père ou rencontrer le père le vivant c'est bien ce que je suis en train de dire le père le vivant c'est celui qui respire parce que avant d'être de jouer le jeu ben finalement celui qui respire vivait c'était l'enfant avant deux ans qui ne sait pas qu'il est né qui ne sait pas qu'il va mourir qui ne sait pas qu'il est quelqu'un il est tout simplement et puis petit à petit si on lui dit Serge tu vas aller te coucher Serge si tu veux tu peux manger il va dire il va s'identifier à ce que disaient les parents et il va dire non Serge je ne veux pas aller faire dodo et Serge a faim et puis à un moment donné au moment du stade du miroir il va jouer le jeu il va jouer le jeu il va dire il va s'approprier il va créer celui qui pense cette interaction cet espace de transition en quelque sorte comme dirait le Dicotte ce n'est pas le doudou mais c'est ce jeu qui va dire je ne veux pas me faire dodo je veux manger et puis finalement au bout de notre vie si on a malheureusement la maladie d'Alzheimer ou une démence une sénilité précoce on ne sera plus dans celui qui pense on ne saura peut-être même plus qui nous sommes on ne reconnaîtra peut-être plus nos enfants mais tant que celui qui respire respire nous serons le vivant donc le vivant celui qui respire peut être en amont et en aval vivant sans avoir besoin de celui qui pense en revanche si celui qui respire meurt celui qui pense meurt instantanément il n'y a pas la cheville donc cette notion du père c'est pas un dieu c'est pas un extérieur mais c'est le royaume du père c'est finalement dépasser celui qui pense dépasser l'ego dépasser le surmoi et revenir finalement à redécouvrir ou rencontrer celui qui est à l'origine le vivant en nous le père le créateur de cette pensée de ce mental l'enfant qui agrandit celui qui respire qui est là je vais terminer par cette phrase sur celui-là le paradis est au fond de nous dans le jeu et libère la profondeur du soi être à la fois perdu dans l'immensité du temps et conscient de vivre ici et maintenant unique comme tout être vivant élu pour représenter la vie pour participer à ce qui se manifeste ce qui existe ce qui se voit le monde tout à fait on parle souvent du monde manifesté parce que c'est une manifestation puisqu'on peut observer alors là on est plus dans l'espace de la physique je citerai Brandon Carter en 1974 qui élabore le principe anthropique alors anthropique pas dans la théorie du chaos E-N-T-R-O-P-I-Q-U-E mais l'univers anthropique le principe anthropique A-N-T-H-R-O d'anthropos l'être humain l'homme la femme aussi et donc ce principe anthropique dit simplement que si aujourd'hui il y a un stade de l'univers de développement de l'univers l'univers a permis que le développement d'observateurs en capacité d'avoir conscience d'eux-mêmes et d'élaborer des technologies pour observer d'où ils viennent je pense au télescope James Webb par exemple ou à Hubble pour aller chercher les physiciens qui cherchent l'infiniment petit dans la physique quantique et ceux infiniment grands d'où on vient à travers la théorie du Big Bang c'est que dès le départ au moment du Big Bang même dans la soupe originelle avant même que les quarts commencent à se rassembler pour faire les premiers nucléons il y avait déjà cette compatibilité qu'à un moment donné l'univers il pourrait y avoir ça ça dit simplement ça c'est une logique implacable c'est la science mais effectivement le monde manifesté nous met dans ce clivage de l'observateur et le monde manifesté observé l'idée c'est de faire du 2-1 de se sentir appartenir à ce monde mais nous on est obligé de passer finalement par l'observation pour comprendre d'où on vient et à un moment donné peut-être se sentir appartenir à ce monde et ne pas se sentir extérieur parce que tant qu'on se sent extérieur on se sent perdu on est dans l'angoisse existentielle dans l'angoisse de l'isolement dans l'angoisse de la solitude et forcément dans l'angoisse de mort puisque cette seule chose qui nous appartient à notre conscience est censée être perdue au moment de la mort sauf si on est croyant qu'on va aller avec Dieu ou qu'on est ludiste et qu'on se dit on va travailler incarné notre conscience va perdurer mais tout ça n'est pour l'instant pas scientifique n'est que mythologie et donc n'est fait que pour nous rassurer de cette angoisse existentielle Serge est-ce que tu te sens en lien avec ce monde ? à cette heure-ci ça commence je sens l'animal qui est en moi oui mais pas tout le temps parce qu'effectivement et surtout un mec TDAH comme moi toujours avec un flot de pensée une mentalisation extraordinaire qui est un mécanisme de défense j'y peux rien des fois ça se calme des fois moins c'est difficile de se sentir au monde donc j'essaye parfois quand je converse je ne me sens pas au monde mais je me sens la conversation je ne me sens plus moins quand je taille mes rosiers je suis dans le flot ce qu'on appelle le flot en psychologie je ne me sens pas moi et le rosier je suis le rosier je suis le sécateur je suis la taille je m'oublie j'oublie que je suis moi en fait tu n'es pas Serge que j'en fasse vraiment ? toi tu as Serge en face de toi mais moi je ne me sens pas Serge puisque je suis dans notre conversation j'oublie que je suis parce que si je n'oubliais pas qui je suis je serais en plein trac parce que je sais qu'on est filmé tout ça et tout c'est ça le trac c'est avoir cette perception de soi quand on oublie qu'on est soi on n'a pas le trac parce qu'il n'y a pas l'enjeu du rigon donc par moment quand je suis tout seul je me balade dans la nature je respire comme disait le monde vient le monde sort j'entends l'oiseau je me dis finalement je suis l'oiseau que j'entends je suis ce que je vois je suis ce que je touche dans quelle mesure je suis moi-même puisque je me perçois moi-même mais c'est une perception humaine donc c'est une fenêtre cette fenêtre c'est un peu la caverne de Platon c'est ma perception mais qui me dit que vous disiez tout à l'heure que l'arbre a la même perception de lui et du monde que moi elle bouge de toute façon notre perception elle bouge en permanence elle bouge mais elle restera malgré tout que humaine ah bah oui ça mais donc me fier à une certitude sur juste une perception tu t'interroges ? ah oui souvent je me perds dans mes interrogations même quand c'est douloureux ? bonne question oui parfois je me raccroche à cette interrogation parfois cette interrogation peut être une fuite parfois elle peut être salvatrice comme une quête de soin comme quand Jésus dit que celui qui cherche ne se cesse de chercher et parfois ça peut être une fuite de ce qui se passe de douloureux ici et maintenant aujourd'hui quand on regarde la télé qu'on voit la guerre qu'on voit les attentats qu'on voit l'inflation qu'on voit Macron je déconne non je déconne pas et à un moment donné effectivement ça peut être une fuite de se dire voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ces problèmes sociétaux qui viennent envahir mon mon espace émotionnel est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on ne se l'interroge pas toujours dans le bon sens même sur le divan c'est-à-dire moi je me suis aperçue que sur le divan on s'interroge dans un sens et après mon analyse de nombreuses années je me suis aperçue qu'on n'avait pas touché au côté rassurant on pensait que le côté rassurant c'était un plus et c'était bien et enfin tout se jouait peut-être dans ce côté qui nous rassure auquel des fois quand tu es patient on te dit ben là dans ça tout va bien alors des fois tu n'arrives pas à creuser plus parce que vraiment pour moi c'est une barrière érotique ça te va bien c'est pas là tout va bien mais même nous des fois on se dit bon ben là je ne vais pas être touché tout va bien je suis la bonne mère enfin je suis la bonne mère le bon père je fais tout à la maison je fais la cuisine tout me plaît je me sens bien je me sens bien dans cet univers tout va bien mais comment ça se fait que par moments je me sens mal alors on ne cherche pas de ce côté-là je parle pas je parle pour moi c'est un seul on ne cherche pas de ce côté-là alors que peut-être tout se joue à cet endroit-là bien évidemment et ça se joue aussi dans le sens qu'on se dit tout va bien je ne suis pas au bon mandat où on court après avec une machette je ne suis pas ni en Palestine ni en Israël aujourd'hui puisque en ce moment on est en pleine guerre et les choses qui se passent sont absolument abominables mais donc je n'ai pas le droit d'aller pas bien j'ai de la bouffe dans mon frigo je ne m'autorise pas à aller pas bien je suis le bon père la bonne mère je ne m'autorise pas à aller pas bien mes enfants sont en bonne santé je ne m'autorise pas je ne m'ai pas bien donc qu'est-ce qui ne va pas je me gratte le nombril et effectivement souvent on peut s'apercevoir que nos petits problèmes sont des problèmes de riches oui j'ai dit qu'on ne cherche pas à avoir un endroit dans ces cas-là on s'interroge plus en tout cas quand on a le ventre plein que quand on a le ventre vide et que finalement la nécessité c'est de se mettre en sécurité ou de savoir ce qu'on va bouffer le soir ou ce qu'on va donner à bouffer à nos enfants donc il faut être clair là-dessus aussi la psychanalyse c'est aussi aller plus loin parce que peut-être qu'on s'emmerde dans notre vie et qu'on fait face justement à un vide existentiel qui suis-je d'où bien j'ouvais-je quand la question c'est qu'est-ce que je vais bouffer ou est-ce que je vais pouvoir trouver de l'eau on s'interroge moins sur le plan existentiel on est dans l'instinct sur parce que s'interroger quand tout va bien c'est grandir parce que beaucoup de gens arrivent tout va bien dans notre cabinet ou autre autour de nous dans notre vie on voit que au bout d'un moment ils survivent ils ont l'impression d'être heureux ils survivent mais tout à coup on a un qui va prendre des médicaments qui va pas sentir bien tu vas sentir enfin je vois ce qui se passe autour de moi et tu te dis en fin de compte on dit non non ça va ? oui tout va bien mais en fin de compte je pense que peut-être peut-être parce que ça reste des suppositions je suis toujours dans le doute et dans l'interrogation mais peut-être qu'on regarde pas de mon côté dans ce côté tout va bien on semble rassuré je dirais quand tout va bien moi si je vais prendre un verre de vin c'est que quand tout va bien quand je vais prendre un verre de vin et que je dis que tout va bien je dis qu'à partir du moment que tout va pas bien ça va prendre un verre de vin non pas parce qu'ils vont pas bien pour plaisir parce que c'est du très bon vin aussi tu as aussi ce côté voir sublimer l'endroit où ils vont bien aussi mais ça aussi c'est névrotique ça aussi c'est névrotique alors se demander se dire voilà je le fais parce que je pense c'est actuel à commun parce que tout va bien non tout va pas bien ça offre une interrogation si on le fait et bien c'est que quelques fois dans notre vie on survit on ne vit pas on pense être bon on ne vit pas maintenant quel est le bonheur je veux dire si on peut nous débattre longtemps où est notre place en général si quelqu'un vient en séance c'est qu'il va pas bien si quelqu'un vient en séance en disant tout va bien on peut boviner quoi il va pas mal toi tu es heureuse tu as plutôt des patients qui vont bien oui mais ils vont toutes bien les miens ils viennent juste parce qu'ils aiment bien parler avec toi c'est quand ils repartent qu'ils vont pas bien je me fais pas que tu es heureux là-dessus elle est conne je retournerai pas il y en a qui m'a dit une fois il part en rigolant je me dis qu'est-ce qui se passe il fait mais Mathieu il est complètement taré mais qu'est-ce que je fais voilà donc on savait que le transfert fonctionnait c'était déjà c'est le principal alors le 4 alors je ne sais pas si je vais terminer par la métrage parce que oui je te l'aime le 4 Jésus a dit l'homme vieux dans ses jours n'hésitera pas à déroger un tout petit enfant de cette chose au sujet du lieu de la vie et il vivra parce que beaucoup de premiers se feront dernier et ils seront un alors moi j'ai dit je vais parler tout de suite parce qu'après tu vas parler pendant deux heures je prends la parole avant parce que je suis sûre de pouvoir dire quelque chose Jésus a dit alors nous accumulons des biens des maisons des iPhones des connaissances mais quel est véritablement le sens de notre passage sur terre si nous regardons bien à l'approche de la mort au moment de la fin de la vie la personne se détache progressivement du réel elle se déconnecte de l'extérieur et rentre en relation avec la profondeur du soi elle se détache de tous les biens matériels souvent de votre regard pour faire lien à ce qui est le plus authentique et profond en nous l'univers la source même de notre humanité comprendre d'où on vient nous en vis plus sur là où on va ça c'est toi qui reste prendre son départ originel en considération le doute et l'humilité permet d'avancer sans frein sur le chemin de la connaissance celui qui s'en s'entend bientôt révolu peut accéder au lâcher prise n'ayant plus rien à perdre au lieu de se tourner vers la connaissance intellectuelle et mentale il pourra s'interroger au sujet de sa nature la plus primaire c'est toi qui d'être à ton avis est-ce que toi et moi nous en sommes là ? parfois oui parfois non ce logon il est assez simple à comprendre puisqu'effectivement l'homme vieux dans ses jours qui s'interroge parce qu'il a porté celui qui pense et le mental pendant longtemps il ferait bien d'interroger le petit enfant de 7 jours pourquoi ? parce que c'est l'enfant qui est et qui ne sait pas encore qui l'est donc celui qui respire on en a parlé tout à l'heure donc tout ça est très clair et il y a quelque chose de très symbolique là-dedans il ne faut pas oublier qu'à cette époque ça se passe dans le pays de Canaan donc en Judée et en Palestine et la religion est la religion juive à ce moment-là et donc qu'est-ce qui se passe au bout de 7 jours ? et bien c'est la circoncision donc à partir du 7ème ou du 8ème jour je ne sais plus exactement la circoncision finalement marque l'enfant comme faisant partie d'un groupe d'une communauté d'une société d'une religion il est acté en quelque sorte dans quelque chose auparavant il est encore pur nature peinture donc dans ce symbole Jésus parle de l'enfant de 7 jours c'est-à-dire qu'il n'a pas encore été tatoué en quelque sorte emprunt de la société dans laquelle il vit et qui n'est pas encore marqué de comment dire je ne voudrais pas dire la religiosité mais plutôt d'une politique ou d'un fonctionnement sociétal il est dans la symbolique la pureté de celui qui respire et donc la représentation du vivant même du celui qui vient d'arriver et qui est encore au monde juste au monde rien qu'au monde oui on arrive nu quelque part nu de tout on remplit peut-être un petit peu de négrose de nos ancêtres quelque part et on dépend d'un autre comme disait Roland-Gobin on a besoin d'un autre pour nous nourrir et pour être névrosé encore plus c'est une bonne interjection effectivement on peut se demander si est-ce qu'on arrive avec les névroses transgénérationnelles ou est-ce que ces névroses transgénérationnelles c'est-à-dire qu'elles seraient génétiques alors effectivement l'épigénétique et les changements les modifications génétiques de nos aïeux vont apparaître dans notre génétique dans notre ADN à nous comme codé mais l'expression même de ces gènes dans notre vie va être aussi aléatoire puisque à nos propres choix l'épigénétique va permettre d'allumer ou d'éteindre ces gènes-là donc en allant plus loin est-ce que ce que l'on porte de transgénérationnel nous ne portons que génétiquement ou ce que je croirais plus volontiers mais déjà in utero finalement ça nous est transmis par le père et la mère dans leur comportement dans leurs émotions oui je pense c'est tout à fait pour moi aussi c'est qu'un avis c'est aussi ça et comme notre père et notre mère ont ceux de leurs parents on a quelque chose qui est retransmis par leur comportement et nos émotions qu'on ressent quand on a cette sensation en fait quand on est bercé dans ce liquide on est d'un côté c'est ce qu'on reçoit dans notre vie complètement rassuré à PC et d'autre côté on reçoit des angoisses on est perméable voilà on est perméable effectivement la part génétique qui va nous constituer dans l'ADN est faite des modifications épigénétiques des générations antérieures mais une fois de plus l'épigénétique va nous permettre à nous la résilience la réparation ou la répétition oui pourquoi pas mais alors aussi quand on est comme ça on n'a plus ce qui nous manque en première attention est ce qu'on recherche toujours je pense en mettant ces barrières en émotique on recherche ce bercement ce bercement dans le liquide on était rassuré en fait on était en lien avec l'univers avec notre maman où on faisait un petit peu un tout et je pense que cette fusion qui était entre la mère et l'enfant avec aussi un petit peu l'univers c'est quelque chose qu'on recherche toujours quelque part le fait d'avoir été posé par terre c'est ce qui a aussi libéré nos angoisses créé nos angoisses c'est à dire on est là au milieu de rien on ne touche plus rien on est mais sans être vraiment on est par moment c'est notre vie je pense que notre vie vient de ça en fait de ce moment où on est posé en dehors d'eux selon certains oui et notamment chez les Kleiniens puisque Mélanie Klein parlait de cette position schizoparanoïde où l'enfant s'aperçoit finalement qu'il a de nouveau ces moments de fusion où il est un quand il prend le sein mais il ne sait pas que le sein est donné par un tiers pour lui il crée le sein donc les moments où finalement il se rend compte qu'il y a le bon sein enfin il a l'impression qu'il y a le bon sein qui est là et le mauvais sein qui le fait attendre qu'il se rend compte que finalement les deux appartiennent à une seule même personne à la mer qui est donc détachée de lui et bien on pourrait rejoindre cette cette vision de Jésus qui dit du un vous avez fait le deux mais cette fusion à la mer c'est une fusion comme tu dis très bien au monde nous sommes au monde en étant nous sommes la mer nous sommes le monde notre monde on ne fait pas deux avec le monde quand on est bébé ce qui va nous amener justement à la position schizoparanoïde qui va déboucher sur la dépression archaïque du nourrisson est-ce qu'on n'est pas en recherche toute notre vie de cet état fusionnel où on est complètement apaisé alors que ça soit quand on va dans l'alcool dans la grogue ou quand on n'est pas bien est-ce que c'est pas notre recherche ultime d'humains complètement névrosés cette recherche de fusion en fait que l'on crée des fois dans le couple d'ailleurs pour cette recherche cette compensation cette peur d'être à nourrisson nu seul au milieu ça peut être effectivement une manière de voir les choses excuse-moi c'est une interrogation c'est pas une manière oui mais là on rentre dans un autre débat c'est-à-dire que s'il y a besoin d'un objet tierce comme de l'alcool ou comme une dépendance affective ce qu'Irvine Yalom appelait finalement projeté dans l'autre un sauveur s'il y a besoin de ça c'est que la mère n'a pas été suffisamment bonne dirait Ménicotte et qu'elle ne nous a pas appris à nous rassurer par nous-mêmes donc on a toujours besoin d'un objet extérieur de l'alcool de la drogue ou une personne tierce dans notre couple pour nous rassurer là on est sur la mère qui n'a pas été suffisamment bonne c'est-à-dire pas suffisamment rassurante et qui ne nous a pas appris à nous rassurer nous-mêmes si on revient à nos moutons donc à Jésus lui nous invite du deux à faire le un mais faire le un justement en se rassurant soi-même et en retrouvant finalement cette unicité au monde mais avant de trouver cette unicité au monde il faut retrouver cette unicité à soi et pour retrouver cette unicité à soi il faut accepter d'être alors je vais être un peu direct il faut accepter d'être avalé par son vide de l'accepter si on ne l'accepte pas on ne peut pas être unis à soi parce que ce vide il fait partie de nous c'est la première chose que l'on a ressenti et si on n'accepte pas qu'il nous avale si on s'en protège parce que c'est trop douloureux comment pouvons-nous ne pas désirer la fusion tout le monde oui là on est plus dans des termes qui s'approchent du point de vue de Jacques Lacan où finalement le vide comme il disait quand il y a une immense bibliothèque remplie de livres s'il manque un seul livre c'est le sujet de notre vie le sujet est là c'est là où se trouve l'autre avec un A majuscule et c'est tout l'objet d'une psychanalyse c'est d'aller rencontrer ce vide et finalement qu'est-ce qu'il y a dans ce vide finalement comprendre que toute notre névrose n'est construite que pour nous éviter d'affronter ce vide donc il y a des gens qui vont s'occuper tout le temps des gens qui vont se préoccuper tout le temps ce qui est autre chose des gens qui vont le remplir avec de l'affection avec du sexe avec du sport avec de l'alcool avec de la drogue remplir ce vide mais c'est pas aller le rencontrer c'est le remplir absolument l'objet de la psychanalyse à mon sens un des objets en tout cas c'est d'aller à la rencontre de ce vide savoir de quoi il est constitué parce que comme je dis parfois à mes patients et mes analysants c'est dans ce vide que se trouve la réalité de ce que vous êtes ce qui est à chercher se trouve là et comme disait Thomas justement à Jésus à un moment donné de nos logions je ne sais plus lequel est-ce mais il parle à Jésus il dit il y en a beaucoup autour du puits mais personne dans le puits autour du puits on cherche à se rassurer faites-moi un peu d'hypnose ça ira mieux donne-moi un cachet ça ira mieux donne-moi une bouteille de vin ça ira mieux aime-moi ça ira mieux suce-moi ça ira mieux ce sera toujours quelque chose comme ça autour du puits mais dans le puits c'est aller à la recherche de ce gouffre le puits c'est un gouffre c'est aller à la recherche de ce vide et qu'est-ce qu'il y a au fond du puits ? il y a de l'eau que nous renvoie l'eau notre propre image notre propre reflet il s'agit bien d'une introspection d'un retour à soi dans ce vide se trouve cette chose-là cette humanité-là ce vivant-là c'est bien ça qui est allé c'est bien là où est notre quête et j'entends régulièrement des patients ou des analysants en fin de thérapie qui découvrent qui ressentent dans ce vide qui l'ont apprivoisé qui ressentent une plénitude et c'est souvent le mot qui me sort plénitude c'est-à-dire qu'ils ont réussi à remplir ce vide ou à trouver que ce vide finalement n'était pas vide mais était plein de quelque chose plein d'amour peut-être pour soi-même de compassion pour soi c'est-à-dire dans ce vide au bout d'une psychanalyse ils s'aperçoivent qu'ils ont réussi peut-être à créer dans leur légitimité le bon père et la bonne mère par eux pour eux moi je vois pas ça comme ça ce vide je pense qu'il restera toujours vide je vais un peu plus loin et qu'on a terminé alors c'est la psychanalyse et après on est plutôt là-dedans et c'est quand on accepte que ce vide sera toujours vide on peut grandir à côté vide ce vide on peut pas le remplir sans chercher à le remplir pour moi c'est névrotique on peut pas le remplir si on cherche à le remplir et même si on te dit la plénitude la plénitude c'est autre chose quelque chose que tu ressens à côté de ton vide mais ce vide reste un vide et il va t'avaler par moments parce que c'est comme ça parce que tes traumas il ne se paraisse pas t'es blessure moi je te dis ce qui rapporte certains patients mais justement le début de l'analyse c'est de chercher à remplir ce vide de manière névrotique voire parfois psychotique en revanche en fin de thérapie j'en ai certains membres qui me disent ressentir une plénitude oui mais elle est à côté du vide en fait c'est peut-être elle est à côté du vide ou c'est peut-être simplement le sentiment d'avoir fait la paix avec ce vide et d'avoir appris à vivre à côté on n'a jamais fait la paix avec ce vide c'est ce que j'ai dit à nos patients ne cherchez pas à faire la paix avec ce vide vous ne la ferez jamais il faut accepter ce vide ça ne passe que par l'acceptation mais l'accepter ça veut dire ça veut dire faire la paix pas forcément alors là il y a deux termes soit tu acceptes les choses par résignation soit tu acceptes les choses par renonciation mais c'est pas la peine alors si tu acceptes les choses par résignation c'est-à-dire que tu acceptes mais tu sais que tu seras toujours là et c'est souffrant tu subis si c'est par renonciation comme on dit renoncer avec grâce c'est que tu acceptes que ce vide sera toujours là mais que tu as à renoncer pas que tu t'es résigné que tu as renoncé à le remplir et donc tu as fait la paix tu renonces à le remplir mais pas en souffrir parce que tu ne peux pas donc tu ressens un apaisement oui sur le moment mais il faut savoir que tu vas en ressouffrir voilà tu vas en ressouffrir qu'il reviendra mais par contre puis il reviendra attention de ne pas confondre le vide et la névrose oui oui je ne confonds pas le vide et la névrose la névrose peut revenir le réactiver tout à fait la névrose peut se réactiver mais le vide sera toujours là le vide va induire la névrose la réactivation de la névrose le vide va induire la réactivation de la névrose tout à fait d'accord après voilà mais comme disait le philosophe avant de philosopher définissons nos termes parce que parfois on parle de la même chose on est sur la même longueur d'onde oui mais je pense que nous on est sur la même longueur d'onde voilà et pendant quoi les termes différents on peut penser croire qu'on ne se comprend pas alors que ce n'est pas le cas de toute façon nos patients quand ils rentrent enfin moi je leur dis très bien au bout d'un moment il ne faut pas qu'ils attendent de ne pas le sentir ce vide il ne faut pas qu'ils attendent de ne plus être blessés de ne plus être névrosés ce n'est pas du tout le but oui moi j'emploie souvent le terme d'apprivoiser ce vide voilà apprivoiser apprivoiser sa névrose aussi oui tout à fait c'est pas blessé c'est encore important oui ok le saint Jésus a dit connais celui qui est devant ton visage et ce qui t'est caché te sera dévoilé car il n'y a rien de caché qui me se manifestera bon j'y vais avant parce que oui par rapport à ce qu'on a dit c'est assez je crois que je n'ai pas dit je n'ai pas mis la chose c'est assez compréhensible se connaître à travers la psychanalyse où la conscience s'exprime où ce qui est refusé en forme pour éviter au corps d'exprimer par une douleur physique ce qui n'a pu être non je ne sais pas si tout le monde a entendu mais on est tous à part avec toi quand même moi je veux parler plus fort celui-là justement il peut prêter à confusion parce que celui-là j'y ai réfléchi après avoir écrit le livre connais celui qui est devant ton visage c'est-à-dire est-ce que selon dans quel sens on prend ce logion celui qui est devant ton visage c'est celui qui sert de transition donc c'est l'ego ou si on prend dans l'autre sens celui qui est devant en amont de ton visage c'est le soi celui qui respire donc lequel des deux alors dans le livre en 2017 j'avais traité plutôt cette idée que connais celui qui est devant ton visage c'est-à-dire apprends à connaître celui qui respire et depuis j'ai réfléchi et j'ai beaucoup exercé j'ai cette expérience du divan déjà du mien et du retour des gens qui viennent travailler avec moi et je me suis dit ça peut être intéressant d'interpréter ça comme étant connais celui qui est devant ton visage c'est-à-dire celui qui te sert d'armure celui qui est l'ego parce qu'effectivement en décortiquant l'ego en comprenant de quoi il est fait et pourquoi il réagit comme ça quels sont ses processus ça va nous en dire long sur celui qui respire dis-moi quels sont tes mécanismes de défense et je te dirai qui tu es donc il peut être envisagé dans les deux sens c'est ça qui est très intéressant justement c'est bien l'évolution que tu n'as pas moi je trouve cet évangile selon Thomas d'une puissance extraordinaire parce que au fur et à mesure de notre vie ça fait cette année 36 ans que je l'étudie on va voir des angles des facettes différentes toutes complémentaires il n'y a pas vraiment de contradiction dans ce qu'il dit mais la compréhension s'enrichit donc il est vraiment à l'oeuvre un petit peu comme je dirais le Dao De Jing de Lao Tzu mais voilà celui-là me parle davantage après le Dao De Jing ça dépend des traductions aussi il y a des traductions qui sont qui sont qui vont plus nous parler nous occidentaux que des traductions qui sont peut-être plus obscures ou plus ésotériques donc mais je rapprocherai volontiers s'il y a un livre au monde avec lequel je rapprocherai l'évangile selon Thomas ce serait le Dao De Jing de Lao Tzu ok il peut y avoir un livre ou c'est là je ne sais pas le 6 ses disciples l'interrogèrent et lui dire veux-tu que nous jeunions comment prierions-nous comment donnerions-nous à l'aumône et qu'observerions-nous matière de nourriture Jésus dit ne dites pas de mensonge ce que vous récusez ne le faites pas parce que tout est dévoilé à la face du ciel il n'y a en effet rien de caché qui ne se manifestera il n'y a rien de découvert qui restera sans être dévoilé mentir au soi par le jeu se plier à un paraître d'énormes je vous le savais comme une pièce de théâtre en s'identifiant à un autre dissimuler de ce fait nos véritables pensées ce qui est inconscient en nous et reproduire sous une forme répétitive des dysfonctionnements de manière systématique fuir ce que l'on recherche ou chercher ce que l'on fuit répéter ce qui nous détruit en donnant notre névrose le pouvoir du jeu s'interdire de ce fait à la découverte du soi et une relation authentique et spontanée rencontrer toujours la même toxicité relationnelle en se victimisant pour ne pas sortir du schéma névotique qui nous détruit en donnant l'impression d'être indispensable et rassurant votre avis Serge c'est toujours pareil effectivement est-ce qu'il faut passer par des rituels de la mythologie pour la connaissance de soi non c'est se fier à des choses finalement pour nous rassurer et se sentir appartenir à un groupe à une communauté quel que soit le rituel mais s'identifier à un groupe identifier vient du nom identique c'est donc le chemin inverse que le chemin de l'individuation effectivement se donner bonne conscience en donnant à des bonnes oeuvres tout ça c'était pas la solution et on voit des gens qui sont dans le caritatif qui ont l'air d'avoir un grand coeur et qui sont là juste pour se donner bonne conscience pour traiter leur surmoi et leur propre culpabilité et personne d'autre qu'eux-mêmes peuvent mieux savoir ce qui se passe et se mentir à soi ou se raconter des histoires l'humain est très très fort pour ça donc les gens ne le font pas en conscience les gens le font en général sans le savoir c'est véritablement un travail sur soi qui va nous permettre de comprendre que ce qu'on récuse finalement on peut l'abandonner parce que c'est là que pour nous rassurer nous donner bonne conscience nous enlever notre culpabilité et ça ne sert à rien ça rebondit avec un logion où Jésus dit ce que ta main droite fait que ta main gauche ignore et c'est bien ça si je donne deux pièces à un SDF si j'en ai véritablement conscience c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du désir qui se passe en moi mais comment analyser ce désir pourquoi je veux donner deux pièces à ce SDF là est-ce que c'est pour me rassurer au cas où je sois un jour SDF est-ce que c'est pour me déculpabiliser moi de me sentir dans l'opulence parce que j'ai de la bouffe dans mon frigo et finalement Jésus nous invite à ce que ta main droite fait si tu donnes quelque chose si tu arrives à un moment donné à le faire sans sans y réfléchir ce serait miraculeux mais sans en avoir même l'inconscience du désir à ce moment-là tu es peut-être dans quelque chose de juste dans un mouvement fluide un petit peu comme quand tu tailles le rosier et que tu n'es plus toi-même c'est un petit peu on pourrait débattre longtemps mais on pourrait débattre sur l'altruisme on pourrait débattre sur le don de soi qui est un don normalement conditionnel on donne sans attendre du retour désirer du retour c'est possible ça reste quelque chose d'impossible mais sans attendre de retour et ça c'est quelque chose c'est comme l'altruisme c'est un petit peu ça théoriquement au lieu véritable l'altruisme c'est pas attendre oui mais ça n'existe pas parce que même si on croit que l'altruisme existe parce qu'on n'attend pas de retour de la personne le retour nous l'avons de nous-mêmes à nous-mêmes pas forcément se donner bonne conscience c'est déjà avoir un retour de soi pour soi l'altruisme c'est pas forcément se donner bonne conscience non c'est un exemple que je donne voilà alors ça peut être parce que l'altruisme ça peut être mais on peut simplement donner naturellement parce que c'est comme ça sans attendre de retour sans attendre de retour de la personne de la personne mais même de l'unité alors c'est vrai je vais dire quelque part le fait de donner peut te remplir c'est ce que tu veux dire avoir une perception de soi déjà donner sans attendre de l'autre nous amène à une perception de nous-mêmes qui est plutôt gratifiante valorisante pas toujours mais quoi ça n'a pas en tout cas il se passe quelque chose et surtout de l'ordre de l'inconscient mais et ça on peut en discuter en termes psychanalytiques est-ce que le don gratuit existe ? oui moi je pense que oui moi je pense que non moi je pense que oui je pense qu'on peut donner à partir du moment où tu désires qu'un retour c'est qu'un désir et que tu veux passer à autre chose de toute façon je vais travailler là sur un film non je ne vais pas dire parce que je vais travailler sur un film un long métrage qui va me faire travailler dans ce sens-là je ne vais pas en dire plus pour l'instant parce que c'est pas le réalisateur ne va pas qu'on en dise plus en fait l'idée c'est le don de soi d'une façon inconditionnelle et arriver qui n'est rien en retour en fait attendre rien en attendre en retour ou si on en attend quelque chose en retour passer dans la résilience pas dans autre chose c'est pas le sujet du film mais ne rien attendre en retour évidemment que ça remplit mais pas forcément des fois donner de toi te vide et te remplit pas c'est pas vrai oui mais si ça te vide et ça ne te remplit pas c'est qu'il y a quelque chose de névrotique à cet endroit-là si ça te vide si c'est énergivore c'est qu'il y a quelque chose de névrotique en tout cas ça répond à un bénéfice secondaire inconscient non parce que le don de soi peut être une histoire d'énergie une histoire de tout universel et c'est pas forcément névrotique en tout cas ça te fait du bien du coup et toi aussi on va essayer d'aller jusqu'au 10 alors le 7 Jésus a dit heureux est le lion que l'homme mangera et le lion sera homme et souillé est l'homme que le lion mangera et le lion sera homme le corps est notre partie animale et nous pensons régner sur lui avec notre jeu alors que seul le soi qui unifie le corps et l'esprit ouvrira la porte du tout du regard de l'agnose et de la psychanalyse cela peut évoquer un proverbe chinois si la plaine si la oui mais tu vas me le dire si la pierre tombe sur l'oeuf l'oeuf se casse et si l'oeuf tombe sur la pierre l'oeuf se casse ça c'est tout alors je peux continuer si tu veux le lion est notre moi car il interagit avec le monde extérieur c'est la partie visible le jeu la partie la plus profonde reliée à la force vitale de l'univers anthropique et dans notre inconscience le soi qui relie le corps à l'esprit ouvre la porte de la profondeur dépassant l'ego ultime parrière de la connaissance et de ce qui respire en nous c'est toi aussi ce lion a été très controversé jusqu'au moment où certains traducteurs pensaient que c'était une faute de frappe dans l'évangile selon Thomas dans le manuscrit copte ils disaient maintenant ça ne peut pas être deux fois et le lion sera homme donc le deuxième ça doit être et l'homme sera lion et non justement si on ne l'interprète pas au sens gnostique gnostique je rappelle que ça vient du mot gnose connaissance comme disaient justement les prêtres et les mystes et les gnostiques de l'époque gnosis et épignosis la connaissance et la reconnaissance connaissance universelle dont on parle bien évidemment on est sur le lion effectivement soit la partie de l'ego soit la partie animale en nous la partie instinctive et soit effectivement le soi c'est à dire l'évolution le grandissement de notre esprit de notre âme entre guillemets sans la séparer du corps de notre connaissance va permettre à la chair le lion et donc à l'ego qui en sert d'interface d'être cet homme cette femme spirituelle en tout cas avertie en tout cas comment dire comment on pourrait dire ça pas aboutie parce que l'aboutissement c'est quand même que la mort je dirais cet accomplissement soit cet accomplissement de ce qui nous a été donné au départ la conscience de notre conscience on en fait quelque chose pour le reste de l'espèce et en se reconnectant au monde et là le lion sera homme c'est à dire que le lion il sera cet être accompli soit cette conscience de la conscience on s'en sert pour soi à remplir son ego à remplir ses poches à remplir son désir de pouvoir et là finalement on ne s'accomplit pas on accomplit juste les dessins du lion qui veut juste bouffer et maintenir son territoire en pissant tout autour et là c'est le lion qui sera homme un petit peu complexe à comprendre ça pourrait faire l'objet de toute une conférence ce lion on y reviendra de toute façon là on est parti je pense qu'on va appeler ça il y a une suite on va faire ça ça va être dynastie on va parler de la dynastie du livre ce sommaire parce que là je pense que vous allez on va en avoir pas mal et justement les feux de la psychanalyse voilà les feux de la psychanalyse et ça sera un vrai plaisir d'ailleurs de continuer cela on va essayer quand même d'aller jusqu'au jusqu'au dixième alors le huit il a dit l'homme est comparable un pêcheur avisé qui avait jeté son filet à la mer il le retira de la mer plein de petits poissons parmi eux le pêcheur avisé trouva un gros poisson un gros et bon poisson il rejeta tous les petits poissons au fond de la mer il choisit le plus gros poisson sans peine que celui qui a des oreilles pour entendre entendre tu dis pas très bien t'as perdu cognitivement un peu non mais moi aussi j'avoue on en est huit il y a plus de lumière je commence à avoir du mal à voir tu nous voyais encore du moment du moment qui nous entend c'est à dire alors allez vous renforcer la puissance du jeu on est souvent dans le jeu nous fait briller les sens même du soi on veut tout et tout de suite le beurre l'argent du beurre et tu dois très bien non mais écoute j'ai pas dû m'empêcher une mercedes décapotable une capture hybride quelque chose qui remplit notre vide originel cela nous rend insaisissable car ce vide est un puissant fond est un l'heure de plaisir rapide mais vite oublié la vraie valeur unique c'est celle qui va nous nourrir qui ne se représentera pas pas forcément de foi nous la louperons car notre regard sera tourné ailleurs la ressatisfaction rapide tout de suite et maintenant celle qui apaise répare comble mais ne procure pas l'essentiel l'élévation du soi alors ta mercedes elle marche bien on est véritablement au coeur du désir peut-être version Lacan d'ailleurs faire le tri dans qu'est-ce qu'on désire vraiment comprendre nos désirs quel est le véritable désir et quel est le désir avec bénéfice secondaire le désir de devenir psychanalyste le désir de maintenir une névrose parce que tant que j'ai cette névrose je me plains et les gens s'intéressent à moi et finalement parvenir pendant la psychanalyse à hiérarchiser ces priorités on ne peut pas garder tous les poissons et quel est le véritable désir celui qui va nous permettre de nous sentir à 80 balais un être accompli parce que tant que nous n'avons pas ce sentiment d'accomplissement et tant qu'on se perd dans des désirs finalement qui sont des désirs névrotiques ou pour faire plaisir à nos parents ou pour rattraper une dette imaginaire qu'on aurait contractée dans l'enfance inconsciemment tant qu'on est dans ces faux désirs qu'on ne capte pas son vrai désir ce qui fait de nous participant à la vie en être vivant au monde et bien finalement on va prolonger et exacerber l'angoisse de mort puisque tant qu'on ne fait pas son véritable désir tant qu'on ne s'accomplit pas le temps l'échéance du temps nous ramène vers cette mort et nous fait pousser inconsciemment il réunit à l'homme parler d'une membrane en quelque sorte de l'inconscient avec l'angoisse de mort qui pousse pour venir se conscientiser mais j'ai de moins en moins de temps aurais-je le temps peut-être faire mon premier saut en parachute tu peux le faire à 75 ans passer mon bac à 80 ans ça peut être n'importe quoi mais ce pourquoi je suis fait la plupart des gens vont dire j'en sais rien il s'agit bien dans la psychanalyse d'aller finalement nettoyer les névroses on parle souvent d'un oignon où on va éplucher les couches successives pour arriver au cœur du désir quel est le cœur du désir ce pourquoi en effet ce qui va nous permettre la sublimation freudienne de rendre finalement notre propre désir comme étant la singularité que l'on donne au monde au reste de l'espèce sapiens pour l'enrichir et qui sera reconnu comme tel voire valorisé alors tu m'as dit un autre truc il y a la reconnaissance pourquoi avons-nous besoin de reconnaissance il y a aussi le fait que tu as dit je n'ai pas parlé de reconnaissance reconnu comme tel c'est une certaine reconnaissance qui sera reconnu comme tel c'est-à-dire quand Van Gogh peignait il avait son désir de peindre quelque chose il n'attendait pas forcément de reconnaissance enfin on n'en sait rien pas des autres mais c'est quand même une reconnaissance de ce qui a fait le désir de peindre oui en tout cas il s'accomplissait il s'est accompli dans cette oeuvre qui sublimait finalement toute sa résilience ses douleurs ses tortures ce qu'il en faisait il n'a jamais gagné de tune pendant son vivant et c'est après sa mort que ce qu'il a fait a été reconnu par le reste de l'espèce comme étant quelque chose qui parle à tous que chacun va s'approprier pour lui donc c'est un cadeau qu'il fait au reste de l'espèce et qui est valorisé par le reste de l'espèce ne serait-ce que par le prix de ses toiles non mais il ne le verra pas non pour la parler à l'afrique voilà mais le problème ce n'est pas qui le voit c'est pour ça qu'on ne parle pas d'une reconnaissance d'un désir de reconnaissance on parle de ce qui s'accomplit en nous dans la sublimation s'accomplit par notre propre désir pour se sentir soi se sentir vivant au monde c'est ce que j'ai à faire c'est mon job c'est mon destin on l'appelle comme on veut c'est ce qui va faire que je me sentirais accompli et je m'en fous des autres je les emmerde même à la limite mais si cet accomplissement est au cœur de l'ouvrage de la sublimation la sublimation d'après Freud va être reconnue perçue par les autres comme étant comme un porte-parole de ce don un porte-parole de ce qui parle en soi comme une chanson une chanson tu écris une chanson sur dix chansons que tu écris tu vas les écrire toutes avec le cœur et puis il y en a une qui va être que les gens vont s'approprier ça là elle me parle ça là c'est tout moi ça là j'aurais pu l'écrire et c'est ça la sublimation et le disque va se vendre à des millions d'exemplaires et la sublimation est dans ce cœur-là et là il y a quelque chose qui s'accomplit je t'écoute oui pas que ça sonne en même temps sinon ça va me faire chier tu disais aussi parfois on a besoin alors je vais pas reprendre exactement des mots mais c'est plutôt mon ressenti des mots peuvent être changés de jeter la névrose à la tête de quelqu'un d'autre mais c'est peut-être justement pour la reconnaître pour la voir et pour en faire quelque chose quand je dis je vous en a non dans ta conversation j'ai retenu ça besoin de t'as pas pris le mot jeter mais t'as dit quelque chose dans ce sens-là non tu te non je pense autre on a fait la tête donc on a fait t'as dit quelque chose dans ce sens-là tout à l'heure j'ai retenu je lui ai dit voici que le semeur sortit il remplit sa paume la jeta quelques graines en fait tombèrent sur le chemin les oiseaux vinrent et les picorèrent d'autres tombèrent sur la rocaille et ne prirent pas racine dans la terre ni ne firent lever des pilaires du ciel et d'autres tombèrent sur les épines elles étouffèrent la semence et le verre la mangea et d'autres tombèrent sur la bonne terre elle donna bon fruit vers le ciel il en va 60 par mesure et 120 par mesure toujours croire en soi et tenter encore et encore choisir un chemin se dire que l'échec nous ouvrira la porte d'un autre chemin que le regret n'est qu'un parasite sans signification car nous ne pourrons jamais comparer ce qui n'a pas été fait ne pas s'endormir dans la complétude illusoire car ce qui est fait avec le cœur sans manipulation et avec sincérité trouvera son sens en petit canalise la confiance à nos liens qui permet d'entendre sa nature profonde trouver la confiance sur ce que l'on ne sait pas encore en s'éloignant du tout savoir et de nos profondes certitudes à vous monsieur Somer c'est tout à fait ça il y a une inscription sur la grande mosquée de Fête-Coursy-Crie au nord de l'Inde qui est attribuée à Jésus et qui dit le monde est un pont passe dessus mais ne t'y établis pas à demeure donc il s'agit bien de ça comme à un moment donné où dans le Logion 42 c'est le Logion le plus court de l'évangile selon Thomas ils disent soyez passants c'est-à-dire cette impression d'être j'aime pas dire en marche parce que ça va nous ramener à la politique de merde mais d'être d'avancer constamment et le Sommeur pas le Sommeur c'est pas le même c'est celui qui va jeter des graines finalement mais pas jeter des graines à un endroit à temps et vouloir absolument que ça pousse là parce que finalement l'univers ne veut peut-être pas ça et notre accomplissement c'est-à-dire le désir inconscient que l'on a n'est peut-être pas à ce bon endroit ni dans cette bonne temporalité donc je dirais que entre guillemets la sagesse serait de de semer et puis eh ben souvent moi j'ai l'habitude de dire on s'aime partout et puis là où ça pousse ben c'est ma direction un peu comme quand je faisais des concerts puis que je balançais des blagues ça me faisait plaisir de balancer des blagues et ça me faisait rire si ça fait rire tant mieux si ça fait pas rire j'en ai rien à foutre ça fera rire peut-être dans un autre concert et peut-être ça va faire rire deux personnes et j'aurai amené de la joie à deux personnes les autres n'auront pas compris ma blague de merde et c'est pas grave je suis là pour semer je suis pas là pour attendre que ça pousse alors le 10 Jésus a dit j'ai jeté le feu sur le monde et voici que je le préserve jusqu'à ce qu'il en brasse très intéressant sur le gain inconscient face au moins il faut parfois du temps pour se découvrir il faut semer des graines que j'aimerais quand cela sera le moment il faut également parfois semer plusieurs fois mais la récolte sera d'autant plus généreuse que l'attente aura été le monde semer quelque chose de soi sans chercher à combattre en laissant le temps au temps et la semence à son devenir accepter de ne pas avoir le contrôle pour que la lumière une fois trouvée illumine le monde accepter de ne plus chercher pour enfin trouver certes on est plus on touche presque à la spiritualité dans cette évocation si on revient à la psychanalyse je dirais que Jésus nous interroge justement sur les mêmes interrogations que la psychanalyse dépassons les certitudes et le discours formaté du mental de l'égo pour aller chercher ce qui se trouve derrière en ce sens il n'est pas venu amener la paix mais il est venu foutre la merde foutre la merde au parc comme dans le film Didier avec Anna Chabat foutre la merde au parc voilà il est venu jeter le feu et il attend jusqu'à ce qu'il embrasse c'est-à-dire qu'il vienne tout détruire finalement ce parc de certitudes qui nous empêche d'avancer qui nous clive loin du monde c'est-à-dire du vivant de notre réalité et loin de la connaissance avec un C majuscule et c'est bien le travail de psychanalyse le travail de psychanalyse ce n'est pas un parcours de santé on y va en général parce que c'est une forme de thérapie donc ça ne va pas bien donc on vient essayer d'aller mieux mais la psychanalyse a cette particularité que c'est presque une forme de développement personnel aussi ce n'est pas un parcours de santé une fois de plus on vient et on va bouleverser nos certitudes on va fissurer nos névroses qui ont été un mécanisme de défense et qui nous ont permis l'équilibre jusqu'à aujourd'hui mais si on ne va pas bien c'est que le mur est trop fissuré et qu'il va falloir tout casser et il n'est pas rare que quand on débute une psychanalyse on ne va pas très bien les premiers temps parce qu'il y a toute la merde qui remue je dis souvent vous reparlez vulgairement mais c'est tellement parlant il faut appeler un chat un chat on va récurer la fausse sceptique ça va puer la merde mais il ne s'agit pas d'aller fouiller dans le passé juste par plaisir et pour se torturer ou se gratter de nombril il s'agit d'aller recueillir à l'origine ce qui fait que le passé pollue aujourd'hui le présent donc ça va bouleverser des choses on va reparler de papa de maman du grand frère de la grande soeur qui nous a peut-être à toucher du papa qui était peut-être violent de la maman qui était peut-être dépressive ou alcoolique je ne sais pas peut-être de petits traumas qui se sont accumulés comme les études le montrent des petits traumas accumulés sont autant impactantes qu'un seul gros trauma donc on va aller remuer tout ça donc avant de chercher la paix effectivement ça va être une aventure et cette aventure se passera d'autant mieux que sur le divan on se sentira en sécurité avec notre analyste dans le lieu sécurisé neutre c'est-à-dire de préférence ni chez soi ni chez l'analysant mais dans un cabinet à part cette neutralité pour l'un et pour l'autre qui fait de ce cabinet un endroit sacré entre guillemets et complètement sécurisé qui va permettre à l'analysant de prendre le risque d'aller vers lui-même c'est une forme de risque je dis souvent mes patients quand vous venez ici déjà le fait d'avoir pris rendez-vous et de jeter sur la table tout ce qui ne va pas bien c'est du courage rendez-vous compte c'est du courage oui c'est courageux oui c'est une aventure oui c'est une prise de risque et parce que derrière effectivement on va faire la politique de la terre brûlée sur tout ce qui concerne nos croyances nos convictions on va tout remettre en question on va déstabiliser mais pour acquérir cette rencontre avec le vrai soi celui qui ne demande qu'à s'accomplir celui est le seul qui écrit son histoire celui qui respire alors là on peut faire une fois mais sans doute un petit peu donc ça va être ce divan sur le divan 10 séances je pense je pense que peut-être on s'organisera la prochaine fois pour peut-être faire un condensé ou aller d'un truc à l'autre c'est très bien d'interroger ce plein de choses avec plein de profondeur c'est bien aussi de se poser comme on l'a fait à très vite à bientôt Marie je pense que peut-être je pense que peut-être que peut-être être un condensé pour que peut-être un condensé Sous-titrage FR ?